Merci de m'avoir invitée. Je tiens à remercier tout particulièrement Jean Ducandorgas, qui un jour est arrivé dans mon bureau pour me parler de Marcel Jousse. Alors moi, en tant qu'anthropologue, évidemment, je n'en avais pas entendu parler, mais je dois dire que depuis cette première visite, j'ai revisité ma pratique à la lumière de ce que j'ai pu apprendre dans le groupe Joussien. Voilà. Donc je voulais vous parler de ma consultation au CHU de Bordeaux, consultation transculturelle, avec un dispositif que je vais quand même un petit peu expliciter, ma référence étant quand même la psychanalyse et on verra l'anthropologie, mais qui a la particularité d'accueillir des personnes migrantes dont la souffrance nécessite une prise en charge spécifique et surtout donc un soin psychothérapeutique qui intègre la langue maternelle, le trajet migratoire et la culture. Donc là, je vais vous parler plus particulièrement des exilés, des demandeurs d'asile, réfugiés politiques, sans papiers, qui sollicitent fortement l'écoute de l'équipe et son attention. Donc ce sont des personnes qui arrivent aux consultations, donc orientées par des professionnels et qui cumulent des souffrances multiples en lien avec des violences vécues. Donc il s'agit particulièrement de la torture et de la répression politique. Donc le lieu de parole que leur offre la consultation, c'est un lieu de parole, comme toute la psychothérapie je dirais, qui se voudrait être libre d'expression, soumis aux seules lois de la machine psychique, à la règle de l'association libre des mots, des images et des idées et à la créativité des rêves. Or souvent donc chez ces patients-là, la parole peine à surgir spontanément. Non pas que nos patients ne voudraient pas parler, ils viennent nous voir, ils tiennent à leur rendez-vous, bref, quand ils ont expérimenté les règles, les bienfaits potentiels du cadre, ils deviennent fidèles jusqu'au moment où ce lieu ne leur sert plus. Donc le cadre, certainement, il est pour beaucoup. Nous sommes donc une équipe qui, comme je vous le disais, pluridisciplinaire, c'est-à-dire il y a des psychologues, des anthropologues et bien sûr des interprètes. Il y a une attention sur la notion de l'accueil. Bon, ce sont des gens qui peuvent utiliser leur langue maternelle. Nous avons donc à peu près une quarantaine de langues à disposition. Mais donc, le cadre fait qu'ils sont fidèles. Mais pourtant, la parole peine à venir. Et donc, il y a un travail de la pensée qui est considérablement entravé, désorganisé, rogné, par toutes sortes d'épreuves qu'ils ont vaincu physiquement, mais que leur psyché et leur corps ont engrangé comme des blessures et des restrictions que le temps amoindrira peut-être, mais que seule la rencontre bienveillante avec autrui pourra transformer. C'est là tout le sens du travail de l'équipe en soins transculturels. Donc, l'empêchement de la pensée est une conséquence des traumatismes subis et elle est renforcée par le fait que leur être est jeté dans les marges étroites et froides de notre société. Le sentiment d'inutilité et de vide envahit alors leur pensée qui s'immobilise. En effet, comment dire « je » dans un contexte où l'on dénie leurs paroles, où l'on suspecte leurs témoignages ? Comment se construit, ou plutôt se détruit, l'être au monde, quand la société feint d'ignorer la présence de l'étranger, qu'elle le plonge dans une attente qui sape le sentiment de plénitude du temps, qui permet le déroulement de la pensée, de la rêverie et la construction d'un projet ? C'est pour ça que notre projet d'équipe s'est beaucoup centré aussi, bien sûr, sur le passé de nos patients, mais sur le contexte dans lequel ils évoluaient. Donc, il faut rappeler que les conditions de vie pèsent beaucoup sur leur psychisme meurtri. C'est des gens qui vivent de façon dans le dénuement et parfois même nous soignons des patients qui vivent dans la rue. Donc, nous avons soigné, je dirais, notre accueil, mais nous avons aussi imaginé la question des médiations, les médiations corporelles et culturelles, et c'est de ça dont je voulais un petit peu vous parler. Tout d'abord, je voudrais commencer par la question de la clinique que j'ai quasiment au quotidien. C'est une clinique du traumatisme et de l'attente. Donc, le point commun des situations des personnes que nous accueillons est qu'ils ont subi des violences du fait de guerres civiles, de répression politique pour causes d'engagement politique ou appartenance ethnique ou religieuse. Donc, ils ont fui aussi souvent la misère et l'insécurité fondamentales. Ils ont traversé les gouffres et les murs, le désert, des frontières couronnées de barbelés, les mers et l'acharnement des passeurs et des armes. Arrivant en France, ils connaissent une situation matérielle et administrative précaire et certains ne parlent pas le français ou pas suffisamment pour bien comprendre un soin psychothérapeutique sans médiation linguistique. Les douleurs physiques et psychiques sont imbriquées, douleurs générales, céphalées ou bien plus centrées sur une partie de leur corps qui a été abîmée à la suite de coups ou autres violences. J'en cite juste quelques-unes, viol, électrocution, pendaison, etc. Un des effets de la torture, comme du traumatisme psychique grave, est d'enrayer gravement le processus de la pensée en le fixant à l'instant traumatique qui est omniprésent dans les cauchemars et les réminiscences. Les effets de l'attente, du déboutement, de la demande d'asile, de la suspicion et de la peur et d'abraser les processus psychiques ou bien de les modifier dans l'accablement, le vide et la suspension à une réalité factuelle, comment survivre, manger, s'habiller, se cacher. L'un des effets le plus tenace et le plus ignoré de la répercussion du trauma sur le psychisme est le mutisme et le silence mortifère. Ce handicap de la pensée, qui est souvent qualifié de gel de la pensée, est aggravé par une perception du temps, rognée par les peurs et les menaces du quotidien. Où dormir ? Que faire ? Mais aussi par l'obstruction de l'avenir ? Que vais-je devenir ? Vont-ils me croire ? La parole est donc empêchée et la rumination anxieuse prédomine. Le manque de mémoire apparaît comme faisant logiquement partie de ce sombre tableau. Donc nous avons choisi, comme je vous disais, la psychothérapie. Je voudrais juste refaire un petit point, on va dire, théorique sur les concepts psychanalytiques que j'utilise. Le premier concept que j'utilise est la notion de par-excitation qui a été repris par Didier Anzeu, qui reprend le concept topographique d'appareil psychique de Freud, selon lequel il existe une enveloppe psychique faite de deux feuillets. Le premier extérieur fait écran aux stimulations du monde, c'est le par-excitation. Le second interne reçoit des signaux qui s'y inscrivent en traces. Le par-excitation est à penser en termes de force, l'interne en termes de sens. Alors, c'est un, il faut lire Didier Anzeu, qui fait une analogie entre la relation mère-enfant précoce et, on va dire, le cadre psychanalytique. Et à partir de là, il y a une autre pensée qui m'est chère, c'est celle de Bernard Gibello, qui approfondit le concept de contenant de pensée. Pour lui, les contenus de pensée, perceptions, émotions, souvenirs, prennent sens ou acquièrent de nouveaux sens sous l'influence des contenants de pensée. J'estime, dit-il, que les contenants de pensée transforment des perceptions brutes ou encore des souvenirs en les introduisant dans des chaînes d'associations d'idées ou en modifiant ces chaînes. Les contenus, sous l'effet des contenants, sont chargés de sens et deviennent mémorisables et disponibles pour penser. Il existe plusieurs contenants de pensée, du plus archaïque ou plus complexe, qui se construisent lors du développement de l'enfant. Il faut voir que lors de la migration et lors du traumatisme psychique, il y a une modification des contenants. Il y a un psychologue et psychanalyste qui a beaucoup travaillé là-dessus, Toby Nathan, qui a effectivement théorisé comment, les contenants de pensée se modifiaient dans l'exil, dans la migration et qu'il fallait abandonner certains contenants pour en créer d'autres et surtout pour donner sens aux nouvelles expériences. Lors des exils, en tous les cas des exils que nous rencontrons et des personnes qui ont vécu des traumatismes graves, on peut dire que les contenants de pensée sont violemment arrachés et donc il y a une atteinte du par excitation. Ainsi, l'intégration des représentations mentales est impossible dans le courant de pensée habituelle. Les pensées se comportent en corps étrangers qui bloquent la pensée, produisent des symptômes de la névrose traumatique, avec notamment une répétition en boucle des images de l'événement traumatique et donc la perte d'autres représentations. L'oubli, dit Gibello, est dû à l'impossibilité de prendre conscience de représentations dépourvues de fond, de même qu'il est impossible de percevoir les images mouvantes du cinéma s'il n'existe aucun écran ou que celles-ci sont extrêmement déformées si l'écran est percé, gondolé, détérioré. Donc le fond peut perturber peut-être le fond tonicomoteur, les contenants de pensée peuvent être... Donc le fond peut-être le fond tonicomoteur ou bien les contenants de pensée narcissique ou bien les contenants de pensée culturelle et groupaux. Dans le cas des traumatismes de nos patients, il y a de multiples contenants qui sont gravement endommagés, corporels, narcissiques, groupaux, culturels. Alors pour revenir à notre dispositif de soins transculturels, donc le premier, je dirais, le premier but pour de tels patients, c'est de travailler sur l'effort de la pensée. Donc nous utilisons un groupe, nous sommes un groupe de co-thérapeutes. Bon, ce n'est pas moi qui ai inventé ce dispositif, ça existe maintenant depuis plus de 30 ans. Et ce qui est important à penser, c'est que dans le dispositif, il y a la langue maternelle, la langue d'accueil, évidemment, moi je ne parle pas toutes les langues de mes patients, des systèmes symboliques, c'est-à-dire la question de la culture, de la religion et bien d'autres contenants qui permettent que nous puissions partager et associer des pensées et y trouver du sens. Alors parmi les contenants, j'attire juste l'attention sur la notion de peau commune et sur l'importance du regard entre donc le groupe thérapeutique et le patient, mais aussi la posture corporelle. Le regard doit être contenant, pas trop excitant, pas intrusif, rassurant, et le regard étant donc dans ce dispositif l'équivalent du toucher, le toucher pour se découvrir, pour penser à la nouveauté que peuvent être une peau noire, des cheveux crépus, etc. Donc toute la question effectivement visuelle de la rencontre avec l'autre. La posture aussi est très importante. Il y a des postures corporelles qui sont effectivement des langages à part entière, surtout quand les patients ne parlent pas, mais aussi toute la façon de s'habiller, de prendre soin de soi. Donc je dirais, cette enveloppe, cette première enveloppe, cette première peau commune ne doit être ni trop serrée, ni trop lâche. Il y a des patients qui tombent dans la consultation. C'est une expérience assez classique. Les mots, je dirais, ont une dimension matérielle. Il y a certains mots qui font tomber, les thérapeutes compris, c'est-à-dire il y a aussi des thérapeutes qui peuvent tomber dans la consultation. Voilà, donc une fois qu'il y a effectivement cette peau commune, ces contenants qui sont restitués, à ce moment-là, la question de la pensée peut émerger. Et bien sûr, la question du sens. Association d'idées, donc, et puis après, dans toutes les associations d'idées, il va y avoir tout l'effet de la traduction, la traduction des mots, la traduction des idées, toutes les questions d'analogie, de métaphore, etc. Alors, donc, comme je vous disais, pour ces patients, la première but de la psychothérapie, c'est donner la possibilité de penser, avec la certitude que le travail de la pensée en lui-même produit des effets de plaisir, de maîtrise, de réparation. Car n'oublions pas que la torture, elle a pour but, non pas de faire parler, mais de faire taire et d'immobiliser l'autre. Ça, c'est une notion très importante, car il y a des pratiques de torture, en effet, qui immobilisent l'autre. Et que j'ai souvent l'image de nos patients qui sont des grands blessés sur le bord de la route, comme les blessés sur le bord de la route, c'est-à-dire qu'ils sont recroquevillés sur eux, pour trouver une position antagique. Et que le but de la thérapie, c'est justement de les faire bouger, de retrouver des gestes que parfois, on leur a interdit de faire, comme le fait de parler, par exemple. Alors, nous avons inventé, comme je vous le disais, pour accompagner la psychothérapie, de différents ateliers. Je vais vous parler plus en détail de l'atelier peinture, mais nous avons plusieurs types d'ateliers, donc à médiation culturelle et artistique. Donc là, vous voyez, c'est mon bureau qui se transforme tous les mercredis après-midi en atelier peinture. Donc l'idée de médiation culturelle, c'est ainsi progressivement imposée à nous, à partir d'observations cliniques, où, donc, je vous disais, la parole fuite, les associations d'idées, les liens entre les affects et les mots sont entravés. Le pari était de mettre sur pied des lieux où l'expression n'emprêterait pas directement la pensée sur soi, mais solliciterait d'autres capacités créatrices. Donc, un atelier peinture, un atelier conte pour adultes, qui a été une très grande découverte. Et puis, il y a un atelier danse thérapie qui est en voie, là aussi, d'expérimentation, car nous tenons à comprendre aussi qu'est-ce qui se passe. Et un atelier aussi pour les mères et les nouveau-nés avec l'utilisation des berceuses, des comptines, etc. Mais bon, je n'en parlerai pas, là aussi, on est en train de réfléchir qu'est-ce qui marche dans ces ateliers-là. Alors, l'atelier peinture existe maintenant depuis dix ans, et je dirais que l'atelier est minutieusement pensé dans la façon de le construire, de lui donner consistance, et dans l'observation de leurs effets psychiques sur nos patients. Mais il faut dire que les retombées ne touchent pas seulement les patients, car toute l'équipe de soins est sollicitée par des questions et par des échanges nouveaux entre nous et avec eux, nos patients. Donc, l'atelier peinture, c'est Claire Arel, artiste-peintre, qui est l'animatrice de cet atelier et qui a démarré, et qui continue sans grands moyens. Mais le projet essentiel, c'est solliciter les capacités créatrices des consultants, là où elles ont été souvent mises en voie de garage. Donc, Claire Arel utilise des techniques en apparence simples, elle utilise un matériel peu coûteux. Le travail se déroule dans une atmosphère volontairement accueillante. Les patients sont accueillis avec des boissons. Après, il y a un travail, la photo relate un travail en groupe, mais il y a beaucoup de travail en individuel. Et puis, tous les patients sont suivis en psychothérapie. Et donc, ils sont invités, donc ils vont à l'atelier une fois par semaine. Ils n'ont pas de limite de temps, on leur donne deux ans dans l'atelier, bon, pour des questions tout simplement concrètes, qu'il faut renouveler aussi l'atelier. Donc, à partir de là, sont sortis des dessins, des images, et nous avons commencé à regarder ces dessins, à nous émerveiller aussi sur la richesse des couleurs et à faire des expositions. Donc, nous faisons régulièrement des expositions. Et à l'occasion des expositions, il y a toujours un travail commun avec les patients. Pour la première exposition, donc, qui a eu lieu maintenant, il y a cinq ans, j'avais posé aux patients deux questions. Que vous a apporté l'atelier et que diriez-vous de votre dessin ? Et notre surprise, la première surprise furent grandes lorsque nous avons découvert combien notre intuition première s'était souvent réalisée. Les patients soulignaient le plaisir d'être ensemble et de partager. Les commentaires des dessins étaient également pleins d'enseignements. Certains y mettaient des souvenirs et des sensations d'enfance, des images du pays laissées derrière soi, mais aussi des perceptions mortifères et des projets pour l'avenir. L'atelier était devenu pour eux un passe-temps, une parenthèse de repos, un lieu pour recueillir au fond de soi, son corps, sa mémoire, sa pensée, des sensations agréables ou pas qui sont projetées sur la feuille. Ce moment donc a été constructif pour toute l'équipe et on a compris combien ces dessins sont les témoins de moments de fragilité, de vie, aux racines nouées dans le corps et la psyché, de pulsions vivantes, arrimées et qui se mobilisent dans la présence attentive d'autrui. Donc, on a affiné le projet, c'est-à-dire que le projet n'est pas un projet d'art-thérapie, par exemple, c'est un lieu artistique, c'est-à-dire que Claire a toujours voulu se définir comme une artiste faisant partie d'une équipe de soins et non, donc, comme une art-thérapeute. Les dessins participent à un soin, éveiller la pensée et plus précisément les capacités à créer et penser, donc, toutes choses qui ont été endommagées chez eux. Ils permettent l'expression de ce qui ne peut pas se mettre en mots, pas encore. L'atelier participe à une appréhension du temps, un rétablissement du temps qui est très distordu chez des personnes ayant subi des traumatismes psychiques et physiques très graves et qui sont dans la tente douloureuse d'un statut. Alors, de plus, il y a l'impact des expositions car c'est des expositions publiques avec un vernissage, une présentation des artistes, des mots sur ce qu'ils font. Donc, ça a aussi un effet très positif de même que les objets puisque nous avons des cartes postales, des livres qui vont circuler, je dirais, de main en main. Comment se noue la créativité et l'activité psychique dans l'atelier peinture ? Alors, pour moi, il y a toute une théorisation, bien sûr, sur la question de la représentation psychique et pour moi, l'activité créatrice viendrait comme une mise en scène de différentes représentations. Donc, il faut voir que ces représentations, le terme pour moi représentation, c'est un terme ambigu entre la représentation psychique et la représentation culturelle. En tous les cas, c'est un matériel qui va être imbriqué, pour reprendre un terme joussien, et créer une espèce de dramatisation, c'est-à-dire c'est une reconfiguration finalement d'un certain nombre d'éléments. Et alors là, j'aurais dû vous mettre un autre dessin, mais qui montrait très bien comment il y avait par exemple des mises en scène même du trauma, mais sous une forme qui le rendait finalement beaucoup plus admissible, voire beau au sens esthétique du terme. C'est ça pour moi la dramatisation et la reconfiguration des éléments traumatiques. Mais il n'y a pas que ça, évidemment, il y a toute la mise en scène de, alors par exemple, les souvenirs d'enfants, ça c'est extrêmement intéressant et les souvenirs d'enfants sont repris en psychothérapie et souvent c'est l'atelier peinture qui les amène, l'atelier compte pour adultes également et qui vont être bien sûr repris en psychothérapie sachant que ces éléments-là, ces matériaux-là de la mémoire pour la réparation, je dirais, psychique, ils sont absolument fondamentaux pour nous. Donc, ce qui est intéressant en tous les cas dans cette activité, c'est le mouvement, c'est l'impulsion du mouvement psychique mais j'insiste, il se fait sous la contrainte de l'artiste qui propose une technique et une évolution sur plusieurs séances. C'est important, c'est-à-dire que l'artiste, elle va proposer une activité, c'est-à-dire que le patient ne se trouve pas devant l'angoisse de la page vide, c'est pas ça, c'est-à-dire le proposer quelque chose pour impulser un mouvement qui va passer donc par le dessin et qui est repris après donc dans la psychothérapie. Mais encore une fois, le dessin a une valeur esthétique aussi en soi puisqu'il va être montré aux autres, c'est-à-dire que ce n'est pas un dessin qui va être déchiré. Les patients sont avertis dans le cadre de l'atelier que c'est un objet d'art et qu'il pourra faire l'objet d'être vu par d'autres. Il peut refuser évidemment et puis à ce moment-là parce qu'il y a des dessins en effet, des dessins qui sont tellement pris dans le trauma qu'il y a des scènes traumatiques qui peuvent être peintes. Ce n'est pas l'artiste qui le demande mais c'est le patient qui le fait et auquel cas, il va demander effectivement que ces dessins-là ne soient pas vus. Alors ce que je voudrais à ce jour exposer face à des spécialistes de Marcel Jousse, c'est comment l'activité de dessiner et de peindre mobilise une pensée particulière. C'est une mémoire enfouie. Le bienfait de l'art en soi qu'impuse l'artiste animateur repose sur une technique apparemment simple dont les effets vont au-delà des mots. C'est la mobilisation d'une force qui agit malgré soi, une force incorporée en soi comme le souffle dit Jousse. Je tiens à vous faire part de mon étonnement. En effet, tout en préparant cette présentation, il se trouve que le collectif MANA, donc le collectif des patients, prépare un livre et une exposition. Plusieurs patients dont la production en œuvre est conséquente ont été invités par une écrivaine, donc Bordelaise, que j'ai sollicité pour raconter quelque chose de leurs œuvres. Quand j'ai lu les mots retranscrits, ma surprise, mon bouleversement était grand. La penchée de Jousse m'a permis d'en comprendre la portée extraordinaire. Voici l'histoire donc de Pony. C'est un don. Donc là, les dessins qui vont suivre, c'est Pony qui les a faites. Pony est une femme tamoule du Sri Lanka qui a plus d'une cinquantaine d'années et qui est arrivée à la consultation après avoir fui la guerre au Sri Lanka. Donc ça, c'est un commentaire, c'est son dessin qui raconte l'exil, l'arrivée en France et surtout l'impossibilité de trouver son chemin en fait, c'est-à-dire se trouver au sein d'un carrefour où on ne sait plus quel chemin prendre. Alors, Pony donc vient, je vous disais, du Sri Lanka et elle a vécu pendant plus de 30 ans dans la peur car, c'est à l'époque de la guerre, entre les Singalais et les Tamoules et tant tamoule, elle était persécutée. Elle est mariée, elle avait un fils qui, adolescent, a été enlevé. Bon, c'est très fréquent, les enlèvements, c'était très fréquent les enlèvements d'enfants jeunes soit par les militaires soit par les tigres pour combattre. Donc, elle ne l'a plus jamais revue. Son mari et elle se sont cachés jusqu'à pouvoir partir en exil. Elle a enduré des attaques corporelles très graves et l'incarcération. La guerre lui a enlevé une nièce et elle n'a pu aller aux obsèques de ses parents car les militaires empêchaient les déplacements, ce dont elle souffrira toute sa vie. Sa famille, frères et sœurs sont éparpillées. Les douleurs corporelles sont intenses au début de la prise en charge. Sans enfant, elle se retrouve dans un exil très dur avec son mari. Les pensées suicidaires sont présentes, les rêves de guerre, des attaques, les troubles de la mémoire jalonnent alors son quotidien. C'est une femme qui vit de façon très modeste, elle ne parle pas le français. Pony a été en psychothérapie en présence d'une interprète de langue tamoule. Obtenant un titre de séjour, elle fait de la couture, elle honore ses morts par des offrandes étant de religion hindoue. Elle fait un vrai travail psychothérapeutique, lui permettant de parler de sa famille éparpillée, de retrouver les protections religieuses en soi et surtout, elle rêve beaucoup, ce qui lui permet de garder un lien avec les êtres chers de sa vie et particulièrement sa mère. Alors, bon, ça, ça fait appel à tout un travail de psychothérapie sur la notion de deuil puisque ce sont des personnes qui ont perdu beaucoup de proches. Donc, la question du deuil et du travail de deuil, ce qu'on appelle le travail de deuil, en lien justement avec le trauma, je dirais que pour moi, une des issues du trauma, c'est la question du deuil et qu'elle s'appuie énormément sur le rêve. Nous faisons tout un travail sur le rêve qui pour moi est un objet transculturel par excellence, c'est-à-dire qu'il tient compte bien sûr de la question psychique mais aussi de la valeur et du sens religieux, culturel et anthropologique. Donc, elle soutient beaucoup son mari, Pony, qui est aussi douloureux qu'elle, voire je pense pire, sauf qu'elle trouve des petits boulots, fait de la cuisine, apprend le français et se trouve sans doute plus valorisé que son mari. La kinésithérapie lui a permis d'avoir moins de douleurs corporelles. Elle a fréquenté longuement l'atelier peinture et ses productions ont été remarquées par l'équipe mais aussi par notre public. C'est-à-dire qu'on a vendu, on vend nos oeuvres, donc les oeuvres et les premières qui sont parties sont celles de Pony. Voici ce que Pony a raconté à l'écrivain. Le premier, alors il y en a fait plusieurs, je vous en ai passé donc pour illustrer son trajet. Voici ce qu'elle dit de ce tableau-là. Ce tableau, elle l'appelle l'Axumi. Je ne parle pas le tamoul, donc c'est dit à la française. L'Axumi. Donc c'est Pony qui parle. J'ai peint une vache parce que chez moi il y a une vache. Quand je veux peindre la mer, je ne pense qu'à ça, à la mer. Oui, je me baignais dans la mer quand j'étais petite, c'était bien. Mais après c'était plus compliqué, il y avait plus de problèmes politiques. C'est la mer en bas et le haut c'est les montagnes. À côté, il y a une maison, il y a deux enfants, des papillons, des fleurs, une vache. J'habitais à la campagne, c'est un peu triste pour moi, c'est mon bonheur. Mais maintenant, je suis triste parce que j'ai tout perdu. Je ne me souviens de rien quand j'étais enfant. L'Axumi, c'est le nom que je donne à la vache. L'Axumi, c'est une déesse. Dans un film tamoule, il y avait une vache qui s'appelait ainsi. La vache du film ressemble à cette vache du tableau. Dans le film, elle protège une femme qui se trouvait sous un cocotier. La noix de coco allait tomber, la vache a poussé la femme pour la protéger. J'ai pensé que ma vache à moi allait aussi me protéger. La vache donne beaucoup de lait tous les matins. Je fais une prière tous les matins, je touche la vache. Il y a une fête pour la vache le 2 janvier. Le 1er janvier, c'est pour le soleil qui donne les récoltes. Le 2 janvier, c'est pour la vache qui donne le lait. On baigne la vache dans la rivière. On la part avec du cuin cumam. C'est une poudre spéciale. On fait un point rouge sur le front de la vache et on lui met des guirlandes avec des fleurs pour la remercier de donner du lait tous les jours. On fait des prières que pour les vaches dans certains temples. C'est pour cela qu'on ne mange pas de la viande de vache. Pour nous, c'est un Dieu. Ce tableau montre le bonheur, l'abondance. C'est à ça que j'ai pensé, à mon bonheur quand j'ai fait le tableau. Je suis très attachée à cette vache. Au mois de décembre, on fait chaque jour un coulame. C'est un mois pendant lequel on ne mange pas de viande, on se nettoie le corps. Autre tableau intitulé Fleurs de coulame pour Pony. C'est un dessin que j'ai fait devant la maison. En Inde, on fait ses dessins devant les maisons. Coulame, ça s'appelle. Coulame, je ne sais pas comment on dit. On dessine sur le sol pour faire joli. Quand on entre dans une maison, pour les fêtes, les mariages, les grandes occasions. Et au mois de décembre, c'est tous les jours pour honorer le Dieu Ganesh. La première prière est toujours pour lui. Au centre, on fait des petites statuettes en bouse de vache avec une petite fleur au milieu du motif. C'est pour les cérémonies. On prend des noix de coco pour mélanger les couleurs. Il y a différents dessins selon la cérémonie. Celui-là, c'est pour le Dieu Ganesh. Il y a aussi une fête de la puberté pour les filles avec neuf couleurs. On le fait à même le sol. Tout le monde sait faire, toutes les femmes. Ce sont elles qui font ça. Ce tableau, j'en ai eu l'idée toute seule. Il y a des cahiers avec plein de dessins en choisis. Le soir, tout est effacé. Plusieurs coulames, ça se dit, coulangalas. Le premier jour de l'année, on fait des coulangalas. On fait des gâteaux au riz, au lait de coco, avec du sucre, des noix de cajou et des raisins secs. C'est grand, de deux mètres sur deux mètres environ. Il y a quatre coins. Le pilon qui sert à écraser le riz, on s'en sert comme une règle pour tracer. Il faut entre une heure et une heure et demie pour faire un coulame. Avant, il faut prendre une douche car il faut être tout propre pour faire cela. Le coulame, c'est un message de bienvenue, une prière et des célébrations pour la puberté, le mariage. On peut mettre aussi des fleurs, des vraies fleurs. Il y a chez nous une fleur qui a beaucoup de couleurs. Elle s'appelle exora. Elle est rouge, blanche, rose, orange, tout en même temps. On achète les couleurs. Curcuma pour le jaune, il y a un curcuma rouge, celui qu'on met sur le front quand les femmes sont mariées. Avant le mariage, le point est noir. Après, c'est rouge. On met aussi des colliers quand on s'est marié. Les hommes n'ont pas de signe qui dit qu'ils sont mariés ou pas. Chez moi, j'en ai fait beaucoup des coulangalas. Le premier jour du mois de janvier, avec de la farine de riz, on en fait aussi. On donne ainsi à manger aux petites fourmis. Dans le salon de la maison, on fait des petits coulames avec la farine de riz pour donner à manger aux fourmis. Chez nous, nous sommes bouddhistes, on n'écrase pas les fourmis. Moi, je suis un doux. Avec ce tableau, je voulais me rappeler ce que je faisais chez moi. Ici, je n'en ai jamais fait. Cela rappelle des choses en moi. Quand j'étais là-bas et que j'étais contente de faire des coulames, ce moment était très important dans ma vie là-bas. Je voulais montrer ce que j'aimais faire quand j'étais là-bas. Je connaissais déjà un peu les couleurs et les formes avec les points et les bâtons. Au moment des fêtes, on prépare du riz avec du curry. On enlève le lait des noix de coco. On prend la chair et on l'écrase. Ce lait, après, on l'utilise pour faire le blanc du coulame. C'est avec ça qu'on mélange les couleurs. Maintenant, je me rends compte que dans mes tableaux, il y a beaucoup de choses. À partir des questions, j'arrive à répondre. Je suis contente. On a donné beaucoup d'importance à tous ces tableaux. Voilà. Donc, j'ai tenu à vous lire tout le texte de Pouni car je l'ai trouvé extrêmement illustratif finalement de ce que Jousse peut nous apporter. Donc, on prend tout ce qui est à l'œuvre avec Jousse et j'en finirai là-dessus. Ce que raconte Pouni, elle n'en a jamais parlé en psychothérapie. Pas de façon si précise. Bien sûr, elle a pu parler de sa famille, de l'exil, de la guerre, de la disparition de son fils, de la mort de sa nièce. Mais là, pour moi, c'est une illustration de la mémoire comme un rejeu conscient de mi-même. Ce rejeu passe par le dessin et ne devient conscient que dans l'interaction. nos patients sont victimes de ce que Jousse appelle la désimbrication, l'oubli provoquée par les différentes pertes et atteintes de la personne, en particulier les traumas physiques et l'exil, véritable arrachement des contenus psychiques. Le jeu de Jousse est proche d'ailleurs du jeu de Winnicott, une activité qui permet de se sentir profondément vivant. Le rejeu permet la mémoire sans l'objet. C'est le mimage, donc ce qu'on a appris ce matin, affirme Jousse. Peindre permet le rejeu et raconter, permet la prise de conscience de ce rejeu, la découverte de ce mécanisme et source d'étonnement et de joie d'une perception de soi soudain profonde et habitée. Donc, si on reprenait le texte de Pony parmi ces mimèmes, on retrouve les paysages dont je vous dis qui sont ancrés par le balancement et le bercement, mais aussi les symboles religieux, les couleurs, les dessins qui s'organisent en un ordre analogique propre à la pensée sauvage. Dessins, cérémonies, couleurs, dieux, vaches, déesses, les couleurs. Le dessin géométrique est rempli de sens qui relie la fête, le corps, les épices, les couleurs, les interdits, les rites. C'est une véritable métaphore. Cela illustre le fait que nos mots sont profondément incarnés dans nos gestes, dit Jousse, et permet de vérifier que l'on pense avec tout son corps. Ce composé humain, pour reprendre un terme de Jousse, fruit d'une intrication corporelle et psychique m'intéresse en tant que psychothérapeute. Le geste impulsé, le dessin raconté, extériorise, une mémoire prodigieuse, source de vie et réparation pour Pony, comme pour tous nos patients gravement traumatisés. Alors, j'ai pris Pony parce que c'était le plus explicite, mais j'ai tout un corpus, on peut dire, de dessins qui sont commentés par nos patients. Et on retrouve effectivement tous ces mécanismes qui sont à l'œuvre et qui mettent en lumière, je dirais, une mémoire très, très riche et enfouie dans le corps et dans le cœur aussi. Le dessin, le fait de peindre fonctionne donc comme un activateur de mémoire, un révélateur d'un vécu incorporé qui donne sens à ce que l'on est, a été et donne une direction à l'avenir. Peindre dans notre expérience de soin est complémentaire à la psychothérapie. Tout d'eux permet dans une relation confiante et bienveillante des retrouvailles des êtres aimés perdus à tout jamais sur la terre et la restitution de ce qui constitue le sentiment d'être profondément vivant. Par le geste de peindre puis de parler à autrui, il y a une conscience retrouvée avec surprise et joie d'une mémoire enfouie que la seule psychothérapie n'aurait peut-être pas permis de retrouver. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501